Bonsoir et bienvenue dans... Le Dr.Watt, le podcast qui vous parlera de Dr.V. Jamais, au grand jamais, de... De rire dans sa rangite, tiens. Non mais, vous voulez pas fermer la porte, ça fait courant d'air. On avait dit Barcelone, je peux habiller pour ça, moi. On est à Barcelone, c'est juste que c'est Noël, j'ai loupé une sortie. Alors, ça va. Si t'es pas content, t'auras qu'à prendre la console la prochaine fois. Oh, oh, regardez, une crèche. Oh, bah, y'a pas encore de bébé, parce que c'est la veille de Noël, forcément. Mais, y'a les parents, y'a l'âne, le bœuf, l'ange, et... Bah, oh, mais c'est quoi cette figurine dégueulasse qui nous monte son cul ? Eh oh, ça, c'est le caganer, d'accord ? Le castanière ? Non, le caganer. En fait, c'est un personnage typique catalan, il fertilise la terre, alors c'est pas dégueulasse, d'accord ? Et comme mon arrière-grand-mère disait, menge bé, caga fort. Ah bah, alors, si c'est une tradition, bon... Bon, allez, je me caille, tout le monde à bord ! On rentre ! Non, attendez, on a perdu vu. Oh, bah, bravo. Il est passé où encore, celui-là ? Je crois que j'ai une idée. Pomme, tu m'accompagnes ? Ouais, j'arrive. Eh, les filles ! Bah, qu'est-ce que vous faites là ? Vous voulez du touronne ? C'est vachement bon dans le café. Ma mère, elle s'en sert, faut faire des glaces à la vanille, c'est trop bien. Ah, zou, ça fait une heure qu'on te cherche partout. On a un épisode à enregistrer. Allez, dépêche-toi ! Non, pas, Lorraine. Bonsoir et bienvenue parmi nous dans notre TARDIS virtuelle. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un épisode de circonstance. C'est Noël ! Bah voilà, grâce à Doctor Who, nous allons profiter de la fraîcheur de Noël en plein milieu de cette canicule horrible. On enregistre le 25 juin, il fait très 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 chaud. Je fous ! Sauf chez moi. Bah, moi non plus, il fait pas si chaud. Nya, 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 nya. Moi, il fait 32 degrés dans mon appartement. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, vous les avez tous entendus se plaindre ? Nous sommes toujours en compagnie de Audrey. Coucou ! Pomme. Hello. Zu. Salut. Nympe. Hello. Et toi ? Et votre présentateur favori, grand... Laurence Boccolini ! Ouais ! Il y a Nagui qui vient. Merci, merci. Bref, trêve de plaisanterie, passons au frais. Zu, c'est toi qui va nous présenter cet épisode. Ok, alors, c'est un épisode spécial de Noël qui s'appelle The Christmas Invasion, ou l'invasion de Noël, comme par hasard. Ouh, c'est logique. Oui ! Il a été réalisé par James Howes et scénarisé par Russell T. Davis. Cette fois, nous n'avons plus le 9e Docteur, mais le 10e Docteur, incarné par David Tennant. Ouais ! Enfin ! Oui, le... Accompagné cette fois de Rose, joué par Billy Piper, de Mickey, joué par Noël Clark, et de Jackie, Tyler, joué par Camille Corduri. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe à Noël ? Eh ben, le tardis atterrit tant bien que mal dans la résidence de Rose à Londres, pile-poil justement pour le réveillon, au plus grand plaisir de Jackie et Mickey. Mais, un bonheur n'arrivant jamais seul, le Docteur, fraîchement régénéré, tombe dans le coma, et des extraterrestres menacent d'envahir la Terre. Bon. Comment est-ce que Rose, Jackie et Mickey vont-ils sauver leurs aliens préférés ? Euh, et puis le reste de la planète par la même occasion. Euh, peut-être avec l'aide d'anciens alliés. Mais, chut, j'avais déjà trop dit. Euh, bah, allez voir cet épisode, et on se retrouve dans une heure, parce qu'il est un tout petit peu plus loin. Merci, Ju, pour cette petite présentation. On va se faire un petit tour de table pour réussir à convaincre un auditeur de regarder cet épisode. Ce nouveau Docteur va-t-il faire changer, pencher la balance ? Allez, Pomme, commence. Euh, je ne l'avais pas vu, cet épisode, depuis très longtemps. Je pense qu'il fait partie des épisodes que j'ai dû voir une ou deux fois, en fait, et pas plus. Et, en fait, il est vachement bien. Je regrette de ne pas l'avoir revu plus souvent. Il est... Il y a, alors, il y a évidemment David Tenante, donc Ten, le dixième Docteur, euh, qui se présente, donc, il va bien présenter son nouveau personnage, en quoi il est pareil et différent du Docteur de la saison d'avant. Il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des alliances, des alliances, de... Je ne sais pas, il est très complet, et il a été super galère, du coup, à résumer en full spoil, parce qu'il est très complet, justement. Donc, j'avais toujours l'impression que tout était important. Ce qui n'est pas entièrement faux. Ah, mais du coup, bon, c'était pas facile. Eh bien, on repassera à ton tour pour ce résumé complet. Zut, qu'en as-tu pensé ? À la base, c'est un épisode que je n'aime pas trop, parce que je trouve qu'il se... Enfin, dans mon souvenir, il ne se passait rien jusqu'aux dix dernières minutes, et donc, je trouvais que c'était un peu cher payé pour une heure d'épisode. Et là, en le regardant, eh bien, j'ai kiffé. Alors, c'est peut-être l'effet, comment dire, homéopathique. Je n'ai que deux épisodes de Docteur Who toutes les deux semaines. Donc, à chaque fois que je les ai, je les savoure. Mais non, je vais passer un bon moment. Les personnages prennent en épaisseur. Et puis, le nouveau Docteur pète l'écran. Ça, on peut dire qu'il va casser la baraque. Audrey, toi, en tant que première visionneuse de ces épisodes ? Bah, écoutez, j'attends le prochain. Oh, la violence ! Non, j'ai bien aimé parce que c'est un épisode de Noël. Du coup, il y a des trucs de Noël et j'adore Noël. J'étais contente aussi parce que Rose, elle doit se débrouiller par elle-même. Bon, évidemment, ça ne marche pas du tout. Mais au moins, elle essaye. Et pour une fois, ce n'est pas... Bon, si, mais je ne peux pas trop dire ça maintenant. Elle ne se fait pas sauver. J'allais dire, elle ne se fait pas sauver comme une princesse en détresse. Mais un peu quand même. Un peu quand même, mais au moins, elle subit moins que d'habitude. Mais au moins, elle subit moins que d'habitude. Et pareil, j'étais agréablement surprise par Mickey qui sort des compétences informatiques de sa poche. Et au moins, je trouve que les personnages, même Jackie, je trouve qu'ils ont tous essayé. J'ai adoré Jackie dans cet épisode parce qu'elle est trop mignonne avec le docteur. Et voilà, je suis contente de l'avoir regardé. C'est mon premier épisode de Noël. Et voilà, je suis contente. Bon, après, je n'ai pas assez vu tenante pour savoir si je l'aime bien ou pas. On sera dans les prochains. T'inquiète, ça va bien se passer pour la suite. Nam, toi, ton avis ? Je vais résumer un peu ce qu'il s'est dit avant. Mais dans la forme de l'épisode, il y a l'action au début, l'action à la fin. Et un peu de vide au milieu. Donc, on peut s'ennuyer. Par contre, dans le sous-texte, il y a beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a vu avant dans les épisodes. Ça ressemblait aussi un peu à un trailer pour David Tennant. Où on voit comment vont se débrouiller les personnes pendant les 50 premières minutes. 45. Et à la fin, il se réveille et il dévoile tout son jeu de Doctor Who. Ah, pas encore, pas encore. On est en train de convaincre les auditeurs. On ne leur raconte pas l'épisode. Tu spoil le spoil ! Pardon. Merci de ton avis. Merci, ça ira, ça ira. Ça passe pour cette fois. Et toi, alors ? Est-ce que tu l'as aimé ? Est-ce que ça doit apporter un peu de fraîcheur au milieu de cette haute température ? Bah, pas assez. On ne voit pas beaucoup de neige. C'est dommage. J'étais un peu triste. J'avoue que ça fait longtemps que je n'avais pas vu cet épisode. Et que, pour moi, les épisodes de Noël étaient plus marqués. Là, il y a quelques... Surtout au début, vraiment des rappels de Noël. Mais ça aurait pu être un épisode qui se passe n'importe quand. Je n'aurais pas trop vu la différence. Et pour moi, c'est un épisode qui a un peu des fausses promesses. Il y a un peu une petite déception. On verra pourquoi. Ne serait-ce que parce que Tenant n'y apparaît pas tant que ça. Donc ça, ça fait un petit job. Mais derrière, l'épisode en lui-même est très intéressant. L'évolution des personnages, je le trouvais vraiment bien. Et même l'évolution des relations entre le docteur et ce qu'on va... Enfin, des futures relations qu'on va pouvoir commencer à comprendre entre le docteur et ses personnages principaux habituels. Je trouvais ça très bien fait et très intéressant. Donc vivement la suite. J'adore tes notes. Merci. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter ? J'ai chaud. Moi, là, j'ai plein de choses à dire. Eh bien, justement, Pomme, à toi la scène. Et c'est un épisode qui s'ouvre avec la même descente de l'espace vers la Terre qu'à l'épisode 1 jusqu'à arriver sur une boule de Noël. Est-ce que vous aviez repéré ça ? Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Non. Parce qu'on a lu le conducteur. C'est ça. Mais je suis quand même allée vérifier parce que, en fait, quand ça commence sur ça, je me suis dit, je l'ai déjà vue, cette scène. Donc j'ai relancé le tout premier épisode. Donc c'est en 1 épisode 1. Et ça s'ouvre sur une scène identique. On est donc chez Jackie. Elle est en train de décorer son sapin. Et Audrey, est-ce que tu peux te boucher les oreilles un tout petit peu, s'il te plaît ? Pas longtemps, mais un petit peu. Tu me dis quand c'est bon. Très radiogénique. C'est bon. OK. Donc, en fait, elle est en train de mettre les... C'est parce qu'Audrey, c'est pas encore pour le Père Noël. Donc elle est en train de mettre les cadeaux au pied du sapin. Mais tout d'un coup, quelque chose, la triste. Elle tient un cadeau qui est pour Rose. Et on suppose qu'elle est triste parce qu'elle ne sait pas si elle sera là pour Noël cette année. Et on peut même supposer que c'est le premier Noël où Rose n'est pas là. C'est bon, Audrey, tu peux déboucher tes oreilles. Pour moi, à ce moment-là, il manquait juste... Je crois qu'ils en parlent très peu après. Une petite unité de temps pour savoir depuis combien de temps elle est partie, depuis combien de temps elle est pas... Enfin, justement, ils s'attendent pas à l'avoir débarquée pour Noël. Mais ils avaient l'air très contents de la suite. Par contre, chez Jackie, c'est toujours aussi... C'est chez Jackie, quoi. Non, c'est pas le premier Noël, en fait, sans elle, puisqu'elle avait disparu plusieurs mois, la toute première fois que même... Même un an, quand elle a disparu. Mickey, ouais, donc c'est pas le premier Noël sans Rose. Mais c'est le premier Noël où elle est pas là et où ils savent où elle est. Ouais. Donc, une fois qu'on a vu Jackie un peu triste, on va voir Mickey. Mickey, il bosse chez un garagiste. La musique est vachement forte. Et tout d'un coup, il demande à son collègue de l'éteindre. Et non, il n'a pas rêvé. Il a bien entendu le bruit du Tardis. Il part en courant du garage. On revient chez Jackie, qui continue sa déco, qui entend également le bruit du Tardis. Alors, en fait, ce qui est rigolo, là... Je sais pas vous, votre version. Mais dans ma version, en fait, on entend pas le bruit du Tardis. C'est extrêmement bas. Par contre, il y a un sous-titre qui dit bruit du Tardis. Dans ma version, on l'entend très bien. Moi, je l'entends très bien. Il y a juste un moment où on les voit courir dans la rue où ce moment-là, on l'entend quasiment plus. Mais pourtant, ils ont l'air de savoir où c'est. Mais sur le début, quand ils sont dans le garage ou chez Jackie, on l'entend clairement, ouais. Je sais pas. Mon son n'était pas bon. Moi, j'ai adoré cette scène. La quelle ? La scène juste après. Ah, là où ils se précipitent dehors. Oui, j'ai adoré cette scène. J'ai trouvé ça trop mignon. Ah bon, d'accord. T'as le droit. T'as le droit. On n'est pas fermés. Donc, en fait, la scène en question, c'est Jackie et Mickey qui se retrouvent. Ils arrivent tous les deux en courant au milieu de la rue, à un carrefour, là où le Tardis apparaît d'habitude. Et ils essaient de voir par rapport au bruit où est-ce qu'ils risquent d'atterrir. Et toi, t'as pas trop aimé cette scène vue, alors ? Bah, c'est juste que pour avoir déjà été à cette période de l'année dans cette région géographique, tu peux sortir en t-shirt le temps de fumer deux tafs de clopes avant de geler sur place. Donc là, je comprends qu'ils se précipitent parce que « Ah, c'est trop bien et tout ! » Mais après, ils ont l'air posé. Ils sont pas en mode « En fait, c'était une connerie ! » Ouais, mais c'est le réchauffement climatique, mon bon monsieur. Attends, Mickey, il a son bonnet sur la tête, quand même. Oui, c'est la meilleure partie de son anatomie. Il est pour plus. Oh non, t'es méchant. Ça commence à attaquer. On continue. Même moi, j'ai pas été aussi méchante que ça. Donc, il se retrouve. Voilà, où est-ce qu'il va apparaître ? Et justement, en écrivant le résumé, j'ai hésité entre le mot « Apparaître » ou « Atterrir » et en fait, c'était le verbe « Se cracher » qui était le plus approprié. Oui, je pense que c'est mieux. Parce qu'il apparaît dans les airs, il tape sur plusieurs immeubles, sur une camionnette, il manque de décapiter Jackie et Mickey et finalement, il se pose tranquillement, presque, dans un drift totalement maîtrisé. Moi, on me propose un Fast & Furious Doctor Edition, je vais voir. La porte s'ouvre à la hâte et là, qui est-ce qu'on voit ? Oui, c'est étonnante ! Oui, en plus, on le voit toujours comme la fin de saison, dans les fringues du docteur précédent qui sont beaucoup trop grands pour lui, il flotte littéralement dedans. Ah oui, il est gringalé. Récemment, j'étais à un apéro des enfants du tardis à Lille avec, entre autres, la Pepper Pot Team. Et la première question qu'on m'a posée quand je suis arrivée, je ne les avais jamais rencontrées encore, c'est « C'est qui ton docteur préféré ? » Alors, je n'ai pas trop su répondre parce que quand j'en dis un, j'ai l'impression de trahir les autres. Capaldi ! Mais là, là, quand il a ouvert la porte du tardis et que je l'ai vue, j'ai su, c'est lui mon docteur. Ce petit sourire. Ce petit sourire. Mais c'est lui mon docteur. Pour toujours. Et donc, on revient à l'histoire. Et bon, parce que toi, c'est Capaldi, du coup, Nain ? Oui, toujours. Au final. Moi, j'ai du mal à choisir entre Tenant et puis Matt Smith. J'ai eu du mal à accrocher à Matt Smith. Il m'a fallu quand même pas mal d'épisodes pour vraiment me rendre compte, mais j'ai appris à l'apprécier beaucoup. Ah ouais ? Oh là 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 là. Moi, je ne peux pas dire que je n'aime que Matt Smith pour l'instant. Non, non, elle a vu Eccleston. Bah oui, c'est pour ça. Bah, je sais que ça ne sera pas le 9e. Moi, c'est Eleven. C'est Matt Smith parce que... Pour ses renvolés lyriques. Ok. Revenons à l'histoire. Donc, nous avons un docteur qui est tout foufou et tout content d'être arrivé au bon endroit. On sent déjà une différence par rapport à l'autre qui était un peu plus posé et calme. Ouais. Il sort du Tardis, il tombe sur Mickey et Jackie qui ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver. Un étranger qui a l'air sous sort du Tardis, connaît leur nom, dit avoir un message à leur transmettre, mais il ne sait plus quoi. Puis la mémoire lui revient d'un coup, il fait un grand sourire, il leur dit Joyeux Noël et pouf, il tombe dans l'époque. Rose sort alors du Tardis, le voit par terre et demande ce qu'il s'est passé. Mickey ne comprend rien, demande où est le docteur. Rose essaye d'expliquer qu'il est là, donc que c'est le gars allongé par terre. Et Jackie qui ne comprend pas aussi. Et Jackie ne comprend pas et dit mais quel docteur ? Docteur qui ? Docteur où ? Voilà. C'est le deuxième point qui me fait détester cette scène. C'est le petit forcing sur Docteur où, c'est ça ? Non mais c'est ça. Non mais il faut, il en faut. Le docteur sort du Tardis, il fait sa petite tirade, il dit Joyeux Noël et là bam générique. En plus il y a du rythme et tout, ça passe nickel. Non, il tombe. Ah oui d'accord. Il dit Joyeux Noël, là tu fous le générique. Et tu sens trop le moment tourner en plus et enfin le forcing et enfin voilà, ce petit moment en plus avec Rose et là en trop pour moi. C'est vrai que l'arrêté sur le choc, l'évanouissement du docteur, ça aurait pu être plus marrant. Donc là, nous avons le générique. Ouverture sur Ten qui est en train de pioncer dans un pyjama rayé de toute beauté. On voit que t'as fait un apéro avec des pros de Docteur Who quand même. Pourquoi ? Parce que maintenant, tu t'appelles Ten le docteur. Non. Mais moi je trouve ça incroyable qu'il s'appelle Tenante et que c'est le dixième docteur. Pendant longtemps, j'ai cru que Ten, c'était le diminutif de Tenante et puis tout d'un coup, on a eu Eleven. Et là, j'ai compris. Non, je l'appelle Ten. Non, ça n'a rien à voir. Je l'ai toujours appelé Ten lui parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était le diminutif de son nom de famille. C'est tout. Du coup, Ten, ouais. Et puis Ten, c'est plus court que Tenante alors que pour plus tard, Smith, c'est plus court que Eleven. Bref. Rose assise sur le bord du lit, inquiète. Jackie déboule avec un stéthoscope. Alors elle explique que la voisine du dessous héberge un étudiant en médecine donc c'est Jackie. Et elle fait blablate, 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 blablate. Et comme elle dormait, elle l'a prise sans faire de bruit. Jackie pense qu'il faut amener le docteur à l'hôpital. Rose est contre. Là-bas, ils vont l'utiliser comme cobaye et elle finit par dire chute à sa mère. Sa mère qui n'était pas au courant, qui d'ailleurs n'est toujours pas convaincue qu'il a vraiment deux cœurs. Oui. Ce petit moment où... Et ce chute revient... Il y avait déjà eu Mickey quand ils essayaient d'écouter le tardis qui avait dit chute. Là, maintenant, c'est Rose et ça reviendra plus tard. Donc, Rose écoute les deux cœurs du docteur. Tout va bien. Elle sort de la chambre avec Jackie. Jackie qui fait quand même une petite blague. Il n'y a pas autre chose dont il y a deux. Oui, c'est ça. Oui. Une petite blague. Qu'est-ce qu'il y a d'autres en double ? Oui, voilà, c'est ça. À ce moment-là, le docteur relâche une sorte de fumée dorée. Alors, je suis sûre que quand tu lâches des rots à grand poil, il n'y a pas une fumée dorée comme ça qui sort délicatement. Ça serait magnifique. Je préfère vous prévenir que non. Pas du tout. Donc, c'est une fumée dorée très jolie qui sort par sa bouche et qui s'envole par la fenêtre et traverse l'espace avec la petite musique du docteur qui va bien et qui met des frissons à chaque fois qu'elle commence. Discussion dans la cuisine entre Jackie et Rose. La mère veut comprendre comment il a pu changer de visage. S'il est la même personne quand même, Rose l'envoie bouler, elle n'en sait rien, elle est à cran. En fait, elle ne sait même pas s'il est mort ou pas ou finalement, et surtout, surtout, à quel moment il s'est dit que c'était une bonne idée de ne surtout pas la prévenir que ça pouvait se passer. Moi, honnêtement, perso, je ne comprends pas. En même temps, je pense qu'il n'avait pas prévu de crever et que vu le temps qu'il lui restait, il n'avait pas non plus le temps de lui expliquer tous les tenants et les aboutissants d'un Time Lord. On est à 10, c'était 9, ça fait 9 fois qu'il se régénère. À un moment donné, il le sait. Est-ce qu'il a vraiment envie de parler de sa mort ? Un petit petit jour ? Il faudrait que je te prévienne, on fait des trucs dangereux. Il peut arriver qu'un jour, tu ne me vois plus avec la même tête. Moi, ça ne me choque pas. Pour moi, ce n'est pas un truc qui arrive dans la conversation naturellement. Mais non, que tu ne le dises pas au tout début, mais là, il est en un moment d'aventure. Mais c'est ça. En plus, c'est très clair qu'il y a les aventures. C'est ce qu'on avait déjà dit, il y a les aventures qu'on voit et puis il s'en passe plein entre deux qu'on ne voit pas. Donc quand même, non, non, non. Je ne sais pas, à partir du moment où... Ce manque de communication ne me va pas. À partir du moment où tu expliques que si tu meurs, il n'y a pas de problème, tu es comme un lézard, tu repousses, la personne qui est avec toi va peut-être un peu moins s'inquiéter. Spoiler. Bah ouais. Eh bah... Mais bon, bref. Rose, elle aimerait revenir à des choses plus sérieuses. À qui est le pyjama d'homme que porte sa mère ? Oui. Alors c'est un certain Howard, il se fréquente depuis un mois et oh là là, il y a Harriet Jones à la télé ! Rose n'écoute plus du tout sa mère et va voir ce qu'il se passe. D'ailleurs, j'ai un peu vexé. Et Harriet est devenue première ministre. Elle est trop... Elle est trop bien, Harriet. Elle est trop bien, Harriet. J'adore Harriet Jones. Donc en résumé, tout le monde est foufou dans la télé parce qu'une sonde spatiale va atterrir sur Mars en ce soir de Noël. Oui. Sauf qu'en fait, elle se cogne à un gros caillou, une porte s'ouvre dans le caillou et elle rentre dans le caillou. Dans une cinématique digne de PlayStation 1. Oui. Un magnifique effet spécial du caillou qui s'ouvre. On revient à Londres. Donc là, on était dans le caillou dans l'espace. On revient à Londres. Mickey et Rose se baladent en faisant leur course de Noël. Rose tape du fric à Mickey en lui promettant de le lui rendre mais là, maintenant, quand même, il est un peu moins dupe qu'avant. Il lui dit on n'a qu'à dire que c'était ton cadeau de Noël. C'est 20 balles. C'est quand même pas non plus magnifique. Oui, mais bon, avant, il aurait juste dit tu en veux 20 de plus. Donc, Rose déblataire sur la vie dans le Tardis et s'engueule un petit peu avec Mickey qui en a marre qui aimerait bien qu'on arrête de parler du Tardis, du docteur et qu'on se concentre sur le fait qu'ils sont là tous les deux ensemble et que ça va bien. Oui, mais c'est une bonne scène je trouve pour Mickey parce qu'il joue mieux que ce qu'on a pu voir dans des épisodes précédents. Ah, mais à partir de la saison 2, il est beaucoup plus convaincant. Ben, Rose, elle est quand même inquiète pour le docteur. Mickey en a marre, c'est ce qu'on vient de dire. Il aimerait pouvoir passer un moment avec Rose. Et bon, allez, Rose, elle est OK. Mickey commence donc à lui raconter sa vie mais très vite, elle ne l'écoute plus, un peu comme elle a fait avec sa mère mais en plus discret parce qu'autour d'eux, il y a des Pères Noël qui jouent de la musique et ils semblent étranges. Ils ont un masque de Père Noël. Ils ont un masque de Père Noël. Et ils la fixent en permanence. Et ils semblent se rapprocher aussi à un moment donné. D'ailleurs, ils se rapprochent. Et après, un silence parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ce moment-là, il y a de la musique et puis tout d'un coup, il y a un silence et là, ils arrosent tout le monde avec des lances-flammes et des mitraillettes. Ça m'a rappelé un peu la sensation des mannequins du tout premier épisode aussi, les otons qui étaient tout en plastique qui avançaient, qui disaient rien et qui avaient juste des armes sur eux. Oui, c'est vrai. Ils commencent à arroser dès qu'ils ont un peu. Oui, c'est ça. Mais ils arrosaient avant. S'ils ne s'étaient pas arrêtés pendant 15 secondes à juste la regarder, ils la dégommaient du premier coup, je veux dire. C'est ça. Non, elle l'avait déjà repéré. Je trouve qu'il tire un peu au hasard. C'est un troupeur à l'intérieur. Ah oui, ils arrosent. Vraiment. Par contre, on va arrêter de parler d'arroser parce que j'ai vraiment très chaud. Donc, Rose a bien compris qu'ils en ont appris eux deux en particulier, que ce n'est pas la foule, c'est vraiment eux deux. Ils partent en courant, ils montent dans un taxi et pendant ce temps, un des Pères Noël se prend un sapin sur le haut du crâne. Donc, Rose essaye d'appeler sa mère pour la prévenir mais en vain parce que comme d'hab, Jackie, elle est au téléphone avec une copine. Non, mais tu te rends compte, elle est rentrée, elle ne m'a pas dit comment on était pour dîner. Non, mais c'est vraiment c'est dit, je ne suis pas méprisant. Non, mais c'est toujours un cliché ambulant, Jackie. Non, mais tu as fait une voix quand même. Oui, bah j'ai une mère aussi que je n'appelle pas toujours pour aller dîner. Non, mais soyons honnêtes, Jackie, elle est au téléphone avec sa pote pour dire ça. Ça serait à l'heure actuelle. Bah elle aurait juste envoyé un texto mais parce qu'on le fait tous, n'importe quelle maman qui a une ado qui débarque avec des gens sans prévenir, elle va envoyer un message maintenant à ses copines en disant putain machin, elle fait chier. C'est possible. Mais en 2006, beaucoup moins. J'ai pas encore d'ado. c'était plutôt le téléphone. T'es pas encore une maman ? Bon, je serais un con pareil. Bref, donc, lorsque Mickey et elle arrivent enfin chez Jackie, elle est au téléphone avec la copine, c'est ce qu'on disait. Et elle refuse de partir de l'appartement le soir de Noël. Y'en a marre là de courir partout. Pareil, elle veut passer un Noël avec sa fille posée. Tout d'un coup, Rose remarque quelque chose dans un coin de la pièce. Le sapin n'est pas le même que le matin et personne ne sait d'où il vient. C'est magique. Rose a fait un critique en jet d'observation aussi. Personne ne s'inquiète de rien. J'avoue. C'est vrai que pour une fois qu'elle se détecte un truc qui va pas. En même temps, elle vient de voir des pères Noël lui tirer dessus au lance-flamme. Alors peut-être qu'elle se méfie de tout maintenant. Donc, c'est pas que c'est magique. Jackie explique que c'était devant sa porte et qu'elle pensait, comme Rose était en train de faire des courses, elle pensait qu'elle l'avait fait livrer. Donc, à ce moment-là, les trois se mettent à côté et regardent le sapin et ils se transforment en toupie tueuse. Rose et Jackie... C'est vraiment magique cet effet spécial du tapin... Du tapin... Du tapin magique. C'est le sapin de toupie. C'était le tapin tueur. Ouais, mais alors pour le coup, moi, c'est le genre d'effet spécial qui fait tellement Doctor Who. Oui, c'est kitsch à meur. De toute façon, c'est ça ou Beyblade. Donc, Rose et Jackie vont essayer de réveiller le docteur mais en vain pendant que Mickey tente de retenir le sapin tueur en vain également. Décidément. C'est à ce moment-là où le sapin passe au travers d'une cloison et qu'on voit la forme du sapin pile-poil. Oui, c'est juste après. C'est trop beau. En fait, tout le monde est confiné dans la chambre où il y a le docteur et Rose tente alors le tout pour le tout et elle murmure « Help me ! » à l'oreille du docteur qui se réveille d'un coup. Bam, il s'assoit dans son lit. Bzzit ! Le sapin qui est donc en train de défoncer le mur comme tu viens de dire tombe. Il le bzite avec son Sonic Screwdriver. Il se lève, il enfile une robe de chambre et il va sur le balcon. Alors, pourquoi il avait le Sonic Screwdriver quand même ? C'est juste que Rose a eu la présence d'esprit de choper le tournevis Sonic et de lui mettre dans la main. Non mais tout l'épisode, elle nous étonne cette Rose. Tout l'épisode. Vous êtes médisant avec elle. Donc sur le balcon, en bas, devant l'immeuble, il y a les Pères Noëls de tout à l'heure. Le docteur leur montre son tournevis et ils partent direct. Il a vu mon gros tournevis. Ah ! Il se téléporte. Voilà. Il nous offre un très beau moment de nostalgie car il se téléporte exactement comme les Power Rangers. Oui. Je ne m'en souvenais pas. Donc le docteur explique qu'il s'agit là de poisson pilote. Il essaye de demander quelque chose à Jackie parce que de nouveau il est un peu faiblard. Et Jackie, elle se met à débiter une quantité de propositions incroyables parce qu'elle essaie de deviner ce que veut le docteur. Donc il y a cette scène où ils sont très proches au niveau des visages. Le docteur qui est en train de tomber parce qu'il est en train de faire un malaise et qui dit Jackie, I need, I need, I need, I need, I need, et l'autre derrière qui dit vous voulez quoi ? À manger ? À boire ? Des croissants ? Du paracétamol ? De la soupe ? De la soupe ? Et vraiment, à un moment, il dit même de la soupe ? Une très grosse soupe ? Une bolillette. Ça m'a fait pas courir. Et au bout d'un moment, le docteur arrive à dire que vous la fermiez. Et elle répond que c'est vraiment le docteur. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé tant que ça. Donc c'est la troisième fois que Jackie se prend un de ta gueule dans la face. Alors que vraiment, elle essaie juste d'être gentille. La blague était un peu longue. que j'ai trouvé. C'est vrai ? Pour moi, elle a duré une éternité. Je voyais ce qu'il se passait. Je pense que c'est exprès. Le malaise s'installe de plus en plus pour qu'à la fin, après, elle ait un petit taquet. On retourne dans l'appartement. Ross s'occupe du doc qui a l'air fiévreux. Donc le doc docteur. Et Mickey ramène son ordi. Alors c'est un ordi portable ce coup-ci. Pas le gros ordi de l'année d'avant. On est en plein dans la modernité pour l'époque. Exactement. C'est un ordi portable. Et Jackie regarde les infos. La sonde qui a été... Donc ce qu'on voit aux infos, c'est que la sonde a envoyé des images. Et il s'agit de vie extraterrestre. Et ils font peur. Les humains sont persuadés qu'il y a de la vie sur Mars et ça semble hostile. Effectivement, ils n'ont pas l'air gentils. C'est un délit de faciès. Ouais. Nous revenons sur Ariad Jones et le scientifique qui est en charge de la sonde. Et il se retrouve en fait, il se retrouve au sein de Unit. Donc Unit, je rappelle que ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais où l'as-tu appris ça ? C'est avec moi pour croire ça. Je l'ai appris grâce à un très bon podcast qui s'appelle Doctor What. Dans l'épisode Aliens of London. Voilà. Lequel d'ailleurs ? C'est le 4 ou 5 ? Le 4. Le 4. Donc Ariad Jones et le scientifique en charge de la sonde se retrouvent au sein de Unit. Ne fais pas d'ASMR. Quoi ? Je dis ne fais pas d'ASMR parce que c'est très désagréable. On ne le ferait plus. Arrête, on a dit. Oh là là. Je suis fatiguée. Vas-y, reprends. Reprends, ne t'inquiète pas. Tout va bien. C'est dommage, on a dit des trucs. Oui, on regarde. Donc allez, on reprend. On dit n'importe quoi. Donc Ariad Jones et le scientifique qui est en charge de la sonde se retrouvent au sein de Unit pour parler de tout ça. Donc la vie extraterrestre, etc. La commune officielle, c'est qu'il s'agit d'étudiants qui ont voulu faire les malins. Et là encore, on retrouve, c'est un clin d'œil au tout premier épisode. Les étudiants qui se sont déguisés en trucs en plastique. Je trouve qu'il y a plein de raccords entre cet épisode et le tout premier. On est sur le même schéma. On en est au troisième raccord pour moi. Ce qui est impressionnant, c'est qu'Ariad Jones a l'air d'être vraiment bien au courant. Le scientifique est surpris qu'Ariad Jones soit au courant de tout ça et elle en parle de manière plutôt casual. Non mais il paraît qu'il y a une loi qui l'interdit de publier son autobiographie. J'ai trouvé ça génial. Mais vous parlez d'Alien comme si c'était banal. Une loi interdite à ce que je publie mon autobiographie. Et à côté de ça, à chaque fois qu'elle arrive, elle sort sa carte et elle se présente et il y a ce running gag merveilleux des gens qui disent on sait qui vous êtes. Oui, mais en même temps ça fait partie de son personnage puisque dans le premier épisode où on la voit, pour ceux qui peut-être ne s'en souviennent pas, elle montre tout le temps sa carte de député et personne ne sait qui est allé et tout le monde s'en fout et là elle continue à le faire, elle a sa carte de prime minister et tout le monde dit oui, je sais qui vous êtes. Donc un militaire, un haut gradé visiblement, vient chercher Harriet Jones. Ils ont une information importante. La sonde n'est pas sur Mars mais dans un vaisseau à 8000 kilomètres au-dessus de la Terre. Et alors ça aussi c'était drôle. Le scientifique avance l'hypothèse qu'il ne s'agit peut-être pas de martiens. Du coup, et le haut gradé lui répond d'un temps mais totalement normal, bah oui, les martiens ne ressemblent pas à ça. Ils ont un faciès très différent. Ce qui est vrai. Absolument. Donc les nouvelles sont alarmantes. Le vaisseau vient vers la Terre et très vite. Harriet qui ne perd jamais ses bonnes manières demande le prénom de la personne qui vient de lui donner toutes ses infos avant de la remercier et donc j'ai voulu le noter. Quel est votre prénom ? Sally ? Merci Sally. Oui. Alors qu'elle aurait pu en avoir rien à foutre quoi, prendre l'info et se barrer. Mais j'adore Harriet. Et Sally elle est gentille, c'est dommage pour elle. Donc on revient chez Jackie. Sauf si vous avez des choses à dire en plus parce que j'avance un peu vite. Alors peut-être juste si, je crois que c'est, alors j'ai un léger flou, c'est peut-être là qu'elle mentionne déjà Torchwood. Je ne suis pas sûr qu'elle, pour la première fois elle mentionne qu'elle est au courant de Torchwood. Oui, c'est là qu'elle dit si on n'a pas de nouvelles du docteur vous allez me chercher Torchwood. Et le militaire en face il fait comment vous êtes au courant ? Elle a dit oui je sais je ne suis pas censée être au courant mais tout le monde est au courant non il n'y a pas ce que dit Harriet Jones oui. J'ai lu le script. Donc on revient chez Jackie. Mickey a réussi à hacker Unit donc on voit la même chose sur le petit laptop que ce qu'on voyait dans la salle des commandes. Après il l'a hacké avec le mot de passe du docteur. C'est vrai ? Il avait le mot à la saison précédente le docteur lui a filé son mot de passe. Ah ouais j'avais oublié ça. En fait il ne l'a pas hacké du tout il s'est juste connecté gentiment. C'est un truc qu'on verra plus tard aussi ça. Donc on voit bien le vaisseau se diriger sur la terre Ross pense qu'il vienne chercher le docteur spécifiquement et Mickey pense qu'il vienne pour tout le monde en fait. C'est alors qu'il capte une communication dans une langue incompréhensible. Donc on le voit chez Unit on le voit aussi sur le petit écran c'est la même communication et donc on lance le traducteur c'est une sorte de Google Trad c'est Unit Trad et donc c'est quand même vachement pratique. C'est magique mais ça prend du temps. C'est pratique mais c'est pas magique mais c'est pratique. C'est plus proche de celui d'Amazon quand même. Ah je sais pas la douce. Donc Ross de son côté elle comprend pas pourquoi le Tardis ne fait pas la traduction puisque d'habitude on l'a vu plein de fois il n'y a pas besoin d'avoir une machine qui traduit. Il fait de la télépathie avec les voyageurs qui sont à son bord. Il traduit directement dans la tête et donc elle pense que ça vient du docteur qui est mal en point comme le docteur est mal en point le Tardis est peut-être aussi mal en point. C'est parce qu'il s'est réveillé trop tôt dans sa régénération dans sa régénération quand le sapin a attaqué. Oui. Et donc on retourne sur le docteur qui est en train de grelotter. Voilà il est dans son lit grelotter. Le vénard. C'est ça lui il pionce. Mais il est hermant. Oui il grelotte surtout. Et il a froid surtout. Le bâtard. Alors chez Unit c'est relou parce qu'il y a les Etats-Unis qui veulent prendre le contrôle de la situation et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans Doctor Who. Ouais et là Harriet Jones elle les envoie bien chier. Et à chaque fois que les Etats-Unis veulent prendre le contrôle de la situation ça se passe mal. Donc là ils n'y arrivent même pas à Harriet Jones elle n'est pas d'accord et elle dit d'ailleurs à son secrétaire de bien répéter au chef des Etats-Unis qu'elle pense qu'il ne veut pas déclencher une guerre là maintenant. De son côté le traduit oui ? Non je crois alors il me semble qu'elle dit plutôt je ne veux pas que ça devienne une guerre par leur faute un équivalent de ce genre là parce que justement elle les juge comme étant des militaristes finis mais pas juste qu'elle va dire ça ça revient au final au même mais elle avait une tournure de phrases légèrement différente. Ah non ça ne revient pas au même parce que moi la manière dont je l'avais compris c'est que les Etats-Unis ne veulent pas rentrer en guerre avec l'Angleterre. Ah oui non pas du tout. Moi c'est comme ça que je l'ai compris. Là c'est vraiment qu'elle ne veut pas qu'eux transforment les communications et le premier contact avec les Aïennes en une guerre entre eux et nous. Ok ce qu'on verra plus tard dans d'autres épisodes. Donc de son côté le traducteur rame un peu parce que c'est pas si simple les journaux TV tournent en rond par manque d'infos ça on a l'habitude c'est 2006-2019 c'est la même. C'est BFM qui attend devant une prise d'otages. Jackie essaye de réveiller le docteur qui grelotte toujours et le vaisseau est à 5h. Le vaisseau des méchants. Ariane Jones est à court d'idées. Elle demande aux militaires ou aux gradés s'il a eu des nouvelles du docteur il n'en a pas eu il veut savoir si la rumeur qui dit que Ariane l'a déjà rencontré est vraie. Elle confirme mais là il a échoué. Elle propose de faire appel à Torchwood elle n'est pas sans s'être au courant mais là il faut arrêter de faire des ronds de jambes on sait que ça existe et donc Ariane t'ordonne qu'on les appelle. La traduction est là ça y est et c'est pas joyeux. Est-ce que quelqu'un veut la lire ? Je l'ai mise mot à mot comme c'était dans mes sous-titres. Tu veux que je te la fasse ? Allez vas-y. Votre peuple deviendra du bétail Vos maîtres seront les Sycorax car nous sommes des Sycorax et non pas de stupides martiens Nous vous avilirons nous vous ravirons votre terre vos minéraux et vos métaux précieux où vous vous soumettez où ils mourront tous les Sycorax sont forts les Sycorax sont puissants les Sycorax sont des rocs Ils mourront tous. Oui pardon Qu'est-ce que t'as dit ? Non non j'ai dit ils mourront tous mais pour l'instant on sait pas ce que ça veut dire. On sait pas ? C'est bizarre Donc le scientifique justement il soulève le point que les Sycorax ont dit ils mourront tous ils mourront tous et pas vous vous mourrez tous. C'est bien un anglais quoi il rencontre des aliens et lui il se soucie de la grammaire. Mais de qui parle-t-il donc ? Et donc Ariane Jones envoie un message sur Terre Alors elle envoie un message au Sycorax Est-ce que tu veux le faire Audrey ? Tu veux être Ariane Jones ? Oui vas-y D'accord Donc Ariane Jones envoie un message à son tour au Sycorax et leur dit Sur Terre il s'agit d'un jour de paix nous souhaitons le partager avec les Sycorax et aussi on est armé et on ne se rendra jamais Audrey le prend Je le fais très mal Ariane Je le prends vraiment pas mal C'est le gant de fer la main de fer dans le gant de fer Ariane Jones alors que Audrey c'est la main de velours la main de velours dans un gant de velours On retourne chez Jackie le docteur et Jackie pioncent Rose les regarde elle dit à Mickey qu'il devrait se lever et sauver tout le monde Mickey lui fait remarquer qu'elle l'aime vraiment au docteur et elle se contente de lui faire un câlin Oui c'est mignon Elle fait le câlin au docteur ou à Mickey ? À Mickey D'accord Mais tu sens que Mickey il se doute depuis longtemps que lui il est out et que tout est pour le docteur mais là il lui dit clairement tu l'aimes lui c'est un peu ça et elle lui fait un câlin un peu comme on fait un ami en fait je pense Ouais c'est pas faux Ou un frère Ou un compagnon de galère Ouais voilà mais pas un amoureux Le soleil se lève sur Londres Les Sycorax ont eu le message et envoient une réponse visuelle qui ne semble pas pacifique du tout Honnêtement à ce moment là il y aurait eu un gros fuck à l'écran C'est peut-être l'équivalent en Sycorax Peut-être Une lumière bleue apparaît autour de la main du Sycorax qui est à l'écran donc là où je pensais qu'il allait faire un fuck en fait il a il a une lumière bleue autour de la main et pendant que les huiles cherchent à comprendre plusieurs personnes de chez Unit ont la même lumière bleue autour du visage et ils se mettent à marcher comme des zombies tous dans la même direction Surprise Étrange Mais que se passe-t-il ? La séquence qui suit nous montre que les civils sont également touchés par ce mal et ils sont des centaines donc on est le matin de Noël tout le monde est en pyjama et se dirige vers les toits des immeubles dans le monde entier Ça m'est fait penser un peu au film Phénomène Ouais Oui bah complètement Mais en mieux parce que Phénomène c'était nul Oui c'est dommage le scénario de base était génial c'était un film de merde Et moi la série Torchwood On est tous d'accord Avec de l'herbe qui bouge et qui fait peur Je sais pas ce que c'est moi C'est un film de Shyamalan où la nature se rebelle D'accord Donc t'as de l'herbe qui bouge tout le temps il y a des effets mystérieux autour des arbres et de l'herbe et puis tous les gens se suivent Ça part du principe que la nature enfin les végétaux ont évolué pour se protéger donc type darwinisme et pour se protéger ils poussent les humains à se suicider En se jetant des immeubles par exemple Entre autres mais ça peut être en se tirant une balle en s'entreturant C'est un film très joyeux Et donc le pitch de base est génial mais le film est vraiment raté D'accord Ah bah c'est dommage D'accord Voilà Donc ce qu'on sait à l'heure actuelle c'est qu'il y a un tiers de la population mondiale qui est prête à sauter mais ils ne sautent pas ils sont arrêtés tous au bord du précipice des différents précipices auprès desquels ils sont Et là pour le moment on n'a aucune idée de pourquoi seulement ces personnes là sont touchées par cet effet bizarre Oui puisque du coup on voit des familles où t'as genre le père la mère ou un gamin qui dit Ah mais non reviens rentre à la maison on voit que c'est pas ça paraît aléatoire Donc Rose elle est démoralisée parce que pour elle il n'y a que le docteur qui peut la sauver mais c'est comme s'il avait disparu c'est plus le docteur là le machin dans le lit qui grelotte Pendant ce temps dans le QG de Unit le scientifique comprend par une déduction super abusée que toutes les personnes prêtes à sauter sont de groupe sanguin à plus et ça correspond à l'échantillon qu'il a placé dans la sonde spatiale envoyée plus tôt dans l'épisode Pourquoi déduction super abusée ? Oh mais regardez ce ne sont jamais des familles entières c'est jamais un mari et une femme C'est ça c'est le père et les enfants ou la mère et les enfants mais jamais le père et la mère genre tu peux pas tu peux pas avoir des enfants si t'es à plus tu peux pas avoir des enfants avec quelqu'un qui est à plus également ça a pas de sens si il y a plus de risques pour le coup c'est vrai si t'as des groupes sanguins identiques t'as plus de risques que d'avoir les grossesses sont à risque ouais mais en vrai de vrai en vrai ça fait un peu abusé pour non mais en vrai de vrai ils ont testé leur hypothèse sur un échantillon de 3 personnes appartenant à l'unité donc ça va il y a des grandes chances que ça leur confirme nous ce qu'ils pensaient et donc le scientifique nous explique que dans sa sonde donc il s'appelle Gwenevere 1 Guenièvre 1 Guenièvre 1 en fait il a mis plein de trucs il a mis de la musique il a mis des feuilles d'arbre des graines de blé et du sang c'est la sonde c'est Voyager si je dis pas de connerie j'ai pas retrouvé c'est le Voyager anglais ouais c'est ça et donc du sang il se trouve que c'est du A plus Harriet Jones veut faire appel à Torchwood le haut gradé est contre ils ont perdu beaucoup de leurs troupes récemment mais elle insiste ils doivent se tenir prêts donc on passe quand même de parce que c'est ça en fait cette scène on passe de tout à l'heure Harriet Jones qui était pas censée être au courant qu'ils existent à le militaire qui dit moi j'ai pas le droit de prendre cette décision et Harriet Jones qui dit moi j'ai le droit alors d'où elle passe de je sais je suis pas censée savoir que ça existe à j'ai l'autorisation de prendre ce genre de décision elle pose ses balls sur la table elle a le droit parce que c'est Harriet Jones elle pose son utérus sur la table voilà on est d'accord que je suis pas censée comprendre quand il parle de Torchwood non on sait pas ce que c'est mais on sait non on sait pas ce que c'est merci on sait pas quoi donc Harriet Jones va ensuite faire une allocution à la place de la reine parce qu'elle est aussi sur le toit avec toute sa famille on voit Harriet Jones tourner la tête vers une personne qu'on voit pas à l'écran de la télé faire vous avez des nouvelles de la famille royale oh parce qu'on entend pas la réponse elle est aussi sur le toit je trouvais que cette scène faisait très théâtre plus que série oui très et d'ailleurs je me suis dit putain la photo de la reine on dirait la reine de maintenant elle n'a pas changé d'un poil bah oui bah oui bah c'est à dire qu'il arrive un âge où bon bah tu changes plus trop ils ont des bons conservateurs et puis bon avec des bons maquilleurs alors j'ai répondu à la question que vous posiez tous vas-y est-ce que la reine est vraiment à positive t'es allée chercher oui et alors et bah non ah erreur de scénario peut-être qu'elle est sur le toit pour empêcher sa famille de sauter ouais mais le ah de Harriet Jones et donc pendant qu'elle fait cette allocution elle en profite donc elle explique au peuple que c'est la merde et que ça va être encore plus la merde dans pas longtemps et elle en profite pour appeler le docteur à l'aide que si quelqu'un sait où il est etc qu'il faut qu'il vienne et Rose voit ça à la télé et là ça la fait complètement craquer vraiment c'est c'est la pauvrette quoi elle en peut plus elle craque la pauvrette mais oui la pauvrette ok oh pauvrette pauvrette et donc sa maman la prend dans ses bras elle a des gros sanglots et mais au moment où Jackie la prend dans ses bras il y a une explosion qui fait exploser toutes les vitres de la ville donc en fait l'explosion c'est le vaisseau qui est rentré dans l'atmosphère et il est très gros et la scène est très longue et lente et il prend bien place au dessus de Londres c'est fait exprès Rose prend alors une décision il faut aller se planquer dans le TARDIS on embarque le doc et de la bouffe et en avant avec maman et Mickey et maman Jackie elle prévoit beaucoup de choses notamment du thé la petite thermos tout ce qu'il faut ça on le voit après là on en est juste au moment où Jackie elle dit non mais moi j'ai pas trop envie de bouger et où en gros Rose lui dit ben maintenant les choses elles sont comme ça je suis désolée mais tu te bouges c'est ça move et Jackie il y a grosse prise de confiance de Rose chez UNIT les six Corax reviennent sur l'écran et demandent à parler aux représentants de la Terre Ariad s'avante et dit que c'est elle et hop elle et son groupe sont téléportés dans le vaisseau donc dans le groupe il y a elle le militaire le scientifique et le secrétaire celui qui a l'appareil de traduction ouais c'est Alex le secrétaire de Ariad donc ils sont là dans le vaisseau des six Corax le chef le chef le secrétaire va pour enlever son casque le scientifique dit c'était un masque peut-être qu'en fait ils sont comme nous et non en fait pas du tout ils ont quand même sans le casque une tête un peu plus humanoïde qu'avec le casque où on aurait dit des ptérodactyles des crânes de ptérodactyles 30% moins osseuses c'est humanoïde mais c'est pas humain du tout mais c'est pas humain sans le casque on dirait lucifer dans la série lucifer un peu un petit peu enfin c'est dégueu les six Corax c'est simple ils veulent une soumission des humains sinon ils font sauter les gens qui sont sur les bords des toits donc en fait Ariad elle a le choix entre un tiers de la population meurt tout de suite ou ils meurent pas mais la moitié de la population tombe en esclavage pour les six Corax et donc on a tout ça parce que c'est traduit par le traducteur de poche grâce à Alex 100% sûr de la fiabilité en même temps vu la tronche des mecs en face s'ils te menacent t'es plutôt d'accord sur le fait qu'ils sont en train de te menacer oui et d'ailleurs le six Corax il a un énorme bouton où il menace d'appuyer dessus pour faire sauter tout le monde oui il tend bien la main au dessus mode menace regardez je vais appuyer sur le bouton le scientifique lui il se sent responsable moi je l'aimais bien le scientifique voilà je voulais vous le dire je me souviens pas du tout de son nom mais je sais pas il dégage un truc sympathique le docteur Llewellyn avec beaucoup de L et de W et de Y je trouvais qu'il avait une jolie barbe et une jolie moustache voilà donc le scientifique il se sent un peu responsable de tout ça puisque c'est lui qui a envoyé le sang et il essaye de négocier de la compassion mais il meurt comme une mère avec un fouet électrique un fouet électrique les six Corax ils ont un fouet électrique qui t'enlèvent que la peau ils te laissent que les os c'est ça ouais tu deviens un Tados on les entend qui tombent au sol en façon hausse les donc le militaire lui s'insure je dis ouais mais non attendez selon les accords de je sais plus où c'était votre prisonnier les accords de Genève je suppose vous aviez pas le droit bah il meurt aussi la zapette deuxième sac d'os dans le TARDIS tout le monde s'installe Jackie remonte vite fait chez elle pour aller chercher les derniers sacs de bouffe Mickey et Rose essayent eux de bidouiller le TARDIS donc le docteur il est allongé par terre pendant que Mickey sert du thé tout ça donc ils essayent de bidouiller le TARDIS ceux qui envoient un signal au Cicorax alors on sait pas pourquoi mais ça envoie un signal bah en gros le TARDIS scan les Cicorax ils sont là hé mais y'a un truc qui nous scanne là ah mais les bâtards voilà donc ils font venir le TARDIS dans le vaisseau sauf que Mickey et Rose alors au moment où du coup le TARDIS disparaît bah c'est le moment où Jackie arrive et elle se retrouve toute seule sur terre pauvre Jackie c'est le cas de le dire c'est ça abandonnée au moment où elle elle est juste dans le TARDIS avec ce sac que fera-t-elle de tout ce temps ? on en parlera Mickey et Rose eux ne se rendent pas compte tout de suite qu'ils ont bougé et ils se font attraper en sortant du TARDIS le thé que Mickey buvait est alors au sol et goûte sur une partie du TARDIS qui se met à fumé un truc un peu électronique et donc ça fait de la fume à ce moment là on comprend pas où ils veulent en venir oui mais ils ont eu le bon réflexe ils ont fermé la porte oui oui Rose a dit à Mickey ferme la porte vite ça fait courant d'air et il arrive il arrive à fermer il arrive à fermer la porte juste avant que le Cicorax c'est que moi on m'a dit oui le TARDIS il change en fonction du docteur oui bien sûr mais là le TARDIS il est comme avant alors l'intérieur l'intérieur change en fonction du docteur mais ça c'est pas toujours immédiat ah d'accord ok et je suis pas pour le coup pour TEN je me souviens même pas s'il change donc le TARDIS peut changer d'accord mais c'est pas en lien avec le docteur c'est comme ton thème Windows tu peux changer le fond d'écran et ben le docteur lui il peut changer son décor d'accord c'est comme son costume en fait il va changer son décor son costume mais il peut choisir de garder ah ok ok donc 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 Ariette et Rose sont ravis de se retrouver malheureusement Rose doit dire à Ariette que le docteur ne leur sera d'aucune utilité elles sont seules bah il fait la sieste c'est compliqué elle elle développe pas juste elle lui dit ça Rose parle avec les psychorax le traducteur traduit alors Rose pour parler avec les psychorax elle dit que quelqu'un doit être le docteur et ce sera elle j'ai trouvé cette phrase vraiment très intéressante et puis du coup elle veut prendre les choses en main elle essaye après elle manque de conviction son discours elle utilise le nom de tous les méchants qu'on a rencontré tout le long de la première saison mais de manière pas très convaincante et du coup ça fait bien marrer les psychorax mais elle essaye on peut pas lui reprocher elle a essayé bien sûr donc voilà elle lui parle le traducteur traduit quand tout à coup les psychorax se mettent à parler en anglais et s'ils se mettent à parler en anglais alors que non non ils parlent pas anglais ils le disent non c'est pas notre langue l'anglais nous on parle de psychorax et bien qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le tardis refait la traduction et donc que le docteur is alive et là il y a le petit moment qui chouille mal fait où ils vont tous se retourner vers le tardis en mode oui un peu au ralenti en regardant la porte du tardis qui va s'ouvrir la porte s'ouvre et le voilà qui sort en pyjama quel homme avec sa petite robe de chambre et tout de suite on voit une des caractéristiques que je trouve de celui-là c'est cette aire de confiance avec toujours le petit sourire en coin ah oui et cette mèche et cette mèche folle tout à fait et il dit je vous ai manqué oh oui le psychorax il fait un coup de fouet mais tenante arrive à l'arrêter et à jeter le fouet à main nue facile à main nue grâce à sa robe de chambre je pense robe de chambre magique et en gros il leur dit de se taire et puis il voit enfin il dit bonjour à pas tout le monde et puis il voit Rose il lui dit il faut que je te demande quelque chose à quoi je ressemble est-ce que je suis mieux qu'avant et il dit surtout est-ce que je suis roux alors Rose lui dit bah non et là tout le monde s'attend à une grosse vanne sur les roux et pas du tout j'étais en pré-malège c'est genre non mais il n'a pas genre devant mon docteur roux d'habitude c'est plutôt inclusif ah mais je voulais être roux allez j'ai jamais été roux et puis tout d'un coup il s'en prend à Rose en mode gratos et puis il s'arrête de lui-même il fait oh c'est dur ce que je viens de dire donc il dit ah je suis un docteur qui est dur et pas roux oui il cherche un peu sa personnalité à ce moment là ouais il va le réputé assez souvent à partir de ce moment là qu'il ne sait pas qui il est qu'il est peut-être si peut-être ça donc on va vraiment d'ailleurs il y a le psychorex qui lui dit en gros on revient à nos trucs là il dit oui bon bah d'accord alors le psychorex scénar il dit mais qui êtes-vous et le docteur qui répond mais je ne sais pas j'en sais rien ah c'était j'adore tellement donc il part dans un délire d'explication donc d'abord il explique oui que les gens ne vont pas sauter parce que c'est un instinct sur vie c'est un peu comme du de l'hypnose tu peux dire à quelqu'un tu peux le faire se mettre en danger mais si tu lui dis va mourir il ne le fera pas tu vas pas très vite avec l'histoire du bouton ah peut-être t'as raté le moment où justement le docteur voit oh un gros bouton rouge c'est généralement bon signe j'adore appuyer sur les boutons rouges et tout le monde est là non 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 et il appuie sur le bouton rouge en fait j'ai mis tout ça dans le docteur se fout alors de la gueule de tout le monde en montrant que c'est lui le plus spirituel ah oui c'était rapide il analyse la machine avec le gros bouton rouge il en déduit que c'est un système qui permet d'hypnotiser les gens grâce au sang parce qu'il goûte il goûte les fla-flaques de sang qu'il a l'air d'être dans la machine et donc du coup juste éteindre cette machine là permet d'enlever l'emprise la facilité d'emprise qu'auront les psychorax sur les gens et donc de les pousser au suicide et du coup ce qu'on apprend après quand il appuie sur le bouton c'est que de toute façon il ne pouvait pas les pousser au suicide c'était vraiment du bluff pour qu'on leur remette et c'est effectivement le plus spirituel car il fait pour moi le meilleur jeu de mots de l'épisode à ce moment là où il chope un bâton il le casse et il dit en anglais you can't get the staff qui veut dire le personnel c'est plus ce que c'était mais aussi tu ne peux pas avoir le bâton voilà j'adore ce jeu de mots ça m'a fait beaucoup ça t'a fait beaucoup rire Audrey bah moi j'ai bien rigolé en fait le peu que j'ai vu de tenante je l'ai trouvé marrant mais pour l'instant je ne peux pas trop dire quoi que ce soit oui parce que tout ce truc là il ne le fait pas en mode énervé il le fait vraiment en mode c'est le guignol ouais ouais carrément c'est ça c'est ce qu'il dit il est au spectacle ça change vachement je trouve pour l'instant il dit que ça fait partie de sa personnalité voilà et donc en fait dans tout son discours là où il fait le malin à un moment donné il part dans une super tirade et puis il s'arrête en plein milieu en disant attendez non ça c'est le royaume en fait et puis il attrape une épée et il provoque le duel enfin il provoque en duel le champion des sycorax donc leur chef c'est ça l'enjeu et la terre selon les anciennes lois je sais pas quoi les anciennes lois du combat je sais plus quoi je crois que c'est ça du duel à l'épée donc ils partent là dedans ça se bagarre à l'épée machin et là par contre oh là là ce combat là par contre il n'y a rien qui va c'est mollasson c'est ils se mettent deux coups d'épée vite fait en haut deux coups d'épée vite fait en bas il n'y a aucun rythme ouais mais attends ils ont l'air super lourdes les épées l'autre il a de la fièvre je te rappelle honnêtement c'est digne d'un combat en arrière plan oui mais bref ça se bagarre et puis tout d'un coup le docteur dit oula allez un peu d'air frais et il sort et ils vont se battre dehors pourquoi ? parce que pourquoi pas c'était plus pratique pour la suite de l'histoire donc ils se battent dehors le sycorax prend le dessus le docteur tombe et le sycorax lui coupe la main celle qui tient l'épée bon il n'y a pas de sang non et la main tombe dans le vide avec l'épée avec l'épée au revoir main droite oui et alors alors ce qui est rigolo c'est que le docteur regarde sa main en mode bon fais chier plus qu'en mode aaaah moi la dernière fois que j'ai vu quelqu'un se faire couper sa main d'épée comme ça il criait très fort tu connais quelqu'un c'était dans l'étoile noire je me disais que t'avais des loisirs intéressants du coup et donc là le docteur dit ah je connais autre chose de moi maintenant c'est que je suis un docteur chanceux et pourquoi est-ce qu'il est chanceux parce que comme il a moins de 15h de sa dernière régénération sa main repousse de suite comme ça pouf et en plus maintenant c'est une main de combat c'est ça it's a fighting hand rose qui est toute fofolle de voir tout ça lui lance une épée sans le tuer elle l'attrape au vol nickel moi je pense que je l'aurais empalé sans le vouloir déjà je l'aurais pas lancé loin parce qu'elle a l'air vraiment lourde mais en plus j'aurais blessé quelqu'un au passage donc le docteur ça y est il est au taquet il reprend le dessus sur le Cicorax le Cicorax tombe le docteur lui dit j'ai gagné parce que là il est vénère il est en mode de combat là il fait plus le malin il dit j'ai gagné l'autre il lui dit oui bon bah tu es moi alors le docteur il dit bon bah je vous laisse en vie mais on dit que j'ai gagné donc vous partez si tu acceptes l'ordre du champion tu peux repartir vivant c'est ça il dit le Cicorax dit ok le docteur donc se retourne devant tout le monde en disant ouais j'ai gagné il met la main dans sa poche il trouve une mandarine il fait des jeux avec la mandarine là il fait sauter la mandarine et c'est là qu'on apprend et le Cicorax c'est là qu'on apprend aussi détail qui ne sert à rien mais que cette robe de chambre a l'air d'appartenir à un copain de la mère de Jackie parce que ça le fait marrer on l'a déjà vu parce qu'il avait une pomme un peu plus tôt quand il était sur le balcon il a même dit mais une pomme dans la poche et elle a dit bah oui des fois au milieu de la nuit il a faim et c'est à ce moment là qu'il est tombé dans les pommes et donc là c'est pour ça qu'il dit ah mais oui c'est vrai Harold l'ami de votre mère qui aime bien manger qui a des fois des fringales et donc il s'avance avec Rose pour re-rentrer dans le vaisseau et là le Cicorax se relève va pour l'attaquer le docteur prend la mandarine vraiment alors là il est sérieux il a arrêté de dire des conneries il lance la mandarine sur un gros bouton qui fait s'ouvrir le sol sous le Cicorax qui tombe et il dit pas de deuxième chance je suis ce genre d'homme et en mode tu débats pas du truc c'est ça il a l'air tellement badass autant son air sérieux son air badass vraiment est convaincant autant le bouton qui ouvre une plateforme qui vire une plateforme en homme tout à l'arrière du truc là tu fais vous auriez pu faire un effort et là ils auraient pu faire un petit effort à quoi servait ce bouton près de la porte ta gueule c'est magique mais donc ça fait partie moi des caractéristiques que j'adore avec ce docteur c'est qu'il passe il est en mode maniaco dépressif en fait il passe de je suis tout fou fou je saute dans tous les sens je fais le mariole machin et tout à je vais te tuer en un quart de seconde et j'adore c'est très beau serais-tu maniaco dépressif je pense pas j'ai pas été diagnostiquée comme talent en tout cas ce que je trouve bien c'est qu'il joue bien ah bah Tenant c'est un grand acteur oui beaucoup de théâtre bah je sais pas et de très bonnes séries il a joué Casanova ouais alors ça par contre c'était vraiment mauvais lui était très bon dans Casanova mais la série est vraiment mauvaise c'est deux épisodes longs je crois que c'est encore sur Netflix si vous avez l'occasion que vous savez pas quoi faire un dimanche franchement vous pouvez y aller moi j'avais fait ça c'était cool bref on retourne dans le vaisseau le docteur fait un discours disant qu'il a gagné donc il fait le discours à l'assemblée des Sycorax et que les Sycorax doivent quitter cette planète et ne jamais revenir jusqu'à la fin des temps et dire dans tout l'univers que cette planète est géniale mais qu'elle est protégée on revient sur Terre téléportation le docteur Rose Mickey et Jackie se font des câlins le vaisseau s'en va mais Harriet Jones donne l'ordre à Torchwood de le détruire alors moi j'ai bien aimé ce petit moment alors avant la destruction j'ai bien aimé ce petit moment où justement tout le monde se prend dans les bras parce que ça montre bien justement l'évolution un peu du docteur avec Jackie qui avant il n'aurait jamais fait ça le premier docteur enfin le neuvième il n'aurait jamais fait ça à Jackie la prendre dans ses bras se laisser toucher comme ça en fait il est plus exubérant mais dans tous ses sentiments autant joyeux que vénère que content de voir les gens qu'il aime bien etc que l'autre était plus tout rentré dedans c'est vrai plus mélancolique genre pas une flaque et donc pareil le docteur voit Harriet et il est content de la voir elle lui dit ah mon docteur lui dit ah prime minister tout ça et donc après calin avec Jackie et tout et Alex le secrétaire qui est toujours pas loin vient voir Harriet Jones en lui disant bah ils sont prêts Torchwood est prêts qu'est-ce qu'on fait et Harriet en fait non hé j'ai oublié il y a eu une discussion avec le docteur et Harriet en fait donc le docteur et Harriet discute et Harriet demande au docteur s'il y en a beaucoup des comme ça et le docteur dit qu'il n'y a pas que des psychorax qu'il y a des centaines de milliers d'autres espèces et que le problème de la Terre c'est que comme on passe notre temps à envoyer des satellites et des sondes bah en fait on fait beaucoup de bruit et on envoie des signaux à tout le monde on se fait remarquer et donc il y aura de plus en plus de réponses et il faut se préparer la planète est très bruyante c'est ça ce que j'ai beaucoup aimé sur l'actrice d'Ariette Jones c'est qu'on a l'impression un peu qu'elle se décompose elle a vraiment l'air mais au moment où elle prend sa décision elle a vraiment l'impression qu'elle est désespérée qu'elle ne le fait pas de gaieté de coeur c'est pas froid non ouais c'est une décision qui est dure et elle la prend et donc cette décision c'est de dire à Torshoud détruisez le faites feu détruisez le vaisseau activer l'étoile de la mort ah oui c'est carrément ça donc le docteur qui était ravi de retrouver tout le monde devient furieux donc il lui dit que c'est un meurtre qu'il y avait un pacte qui avait été fait etc et Ariette lui dit qu'il est bien gentil mais lui il sera pas tout le temps là c'est ça il fait qu'aller venir de temps en temps il faut que la terre se défende et qu'il faut surtout pas que justement une espèce aille raconter partout que la terre fait sa maligne donc là il la menace je pourrais vous arrêter en un seul mot il le dit plusieurs fois et l'autre en face il dit non non je suis fou ma gueule et il dit en six mots bon d'accord en six mots il va voir le secrétaire et il lui glisse à l'oreille vous ne la trouvez pas fatiguée et il s'en va et là Ariette mais Ariette n'a pas entendu elle n'a pas entendu et puis elle a l'air un peu folle mais qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il vous a dit elle est paniquée oui c'est la panique totale qu'est-ce qu'il vous a dit qu'est-ce qu'il vous a dit mais non mais rien j'ai pas compris là pour moi c'était une c'était un ça on le verra aussi juste après c'était le c'est purement une critique un peu du sexisme de la société genre tu vois elle est fatiguée elle est plus capable de tenir son rôle elle a celle tu crois que c'était poussé comme étant une critique de la société de la vie politique de manière générale il suffit de dire que quelqu'un a l'air fatigué ouais ouais mais là pour le coup je pense que le fait et pourtant et il le dit à quelqu'un qui est proche d'elle c'est peut-être lié au tabloïd anglais c'est ça qui est terrible oui aussi et du coup après t'as un on appelle ça un travelling arrière ou t'as la caméra qui monte très haut puis tu vois le groupe Mickey le docteur etc qui part dans un coin le secrétaire qui part vers une autre rue et Harriet qui reste seule au milieu de ce carrefour c'est terrible pauvre bichette le docteur a repris du poil de la bête il est dans le tardis et il est en train de fouiller sa garde-robe il se cherche son nouveau costume qui lui ira bien à lui là on voit plein de costumes chelous ouais et pendant ce temps Rose, Mickey et Jackie fêtent Noël ensemble enfin je supposais que c'était le repas de Noël la grosse dinde et c'est très joyeux c'est très joyeux le docteur finit par les rejoindre une fois qu'il a trouvé son costume son costume un peu marron rayé avec son par-dessus et sa cravate ouais le costume du docteur et c'est toujours joyeux et il met à la télé Harriet et dans la mouise tout le monde lui demande si elle va bien les rumeurs sur sa santé elle arrête pas de dire mais je vais bien en fait je vais bien mais arrêtez plus elle le dit plus elle a l'air un peu hystérique c'est tendu comme scène il y a un vote de défiance contre elle je crois c'est ce qu'on apprend au détour d'une de ses phrases un truc totalement injustifié alors que juste pour des rumeurs donc c'est totalement Noël ils font un truc typiquement anglais ils font péter des crackers des crackers de Noël et là vous allez me trouver un peu monomaniaque mais ils sortent une couronne et c'est quoi la couleur de la couronne de rose bah elle est rose et bah encore mais c'est fait exprès et celle du docteur est rouge elle est violette celle du docteur ouais rouge violet elle est pas de la même couleur et c'est le docteur qui récupère cette couronne rose et qui la tend à rose le violet la couleur du danger du danger ah oui et pour moi elle était pas elle était pas violette sa couronne mais voilà c'est rose 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 et encore rose mais c'est fait exprès elle s'appelle rose aussi bah oui c'est de la finesse Jackie reçoit un appel pour pas changer et qu'est-ce qu'il se passe il neige donc tout le monde sort pour voir la neige mais le docteur explique que non en fait c'est pas du tout de la neige c'est des cendres c'est les cendres du vaisseau ah bah c'est beau ah bah non c'est crâne c'est rose qui dit ah tiens c'est moins drôle j'aurais bien imaginé Mickey qui est à côté avec la bouche ouverte pendant la langue ah ce qu'il faut se dire c'est qu'il va falloir nettoyer après et donc là on a la scène classique le docteur qui dit bon bah je vais y aller rose qui dit bon bah je peux venir Mickey qui dit ah bah voilà alors tu m'abandonnes encore tu resteras jamais avec moi et puis rose et le docteur mais il a l'air de plus l'accepter là là il s'est enfin ça a été pour lui pour moi cet épisode c'est ça y est oui il est habitué il y a eu déjà la fois d'avant où il y avait une grosse cassure il a fait le deuil il a fait le deuil de sa relation avec rose ouais donc voilà donc les deux le docteur et rose se prennent la main elle lui dit vous savez que vous-même me font toujours frissonner je trouvais cette phrase sortie de nulle part mais elle s'est dit elle lui tient la main et tous les deux ils regardent vers quelle étoile ils vont partir et hop ça finit sur cette image et en avant pour la saison 2 ouais enfin tu sais pas ce qui t'attend Audrey ça va être trop bien et confiance et confiance et ben merci Pomme pour ce magnifique résumé pour tout ce travail merci Pomme je sais pas je pensais que ça allait être beaucoup plus long bon on est pas mal on est pas mal t'inquiète on a fait assez long est-ce que quelqu'un a encore des choses à dire sur cet épisode des petits trucs à rajouter non on a tout dit pendant c'était bien et ben dans ce cas là je vous propose de passer à la suite les détails que vous avez probablement loupé c'est la première fois que vous voyez cet épisode mais pas nous et qui commence Snap alors Torchwood c'est la dernière fois qu'on entend parler est-ce que ça serait pas comme le Bad Wolf qu'on a entendu parler à chaque épisode de la saison 1 ben super j'adore les surprises ben oui parce que là on est en mode un peu qu'est-ce que donc qu'est-ce donc que Torchwood est-ce que ce sont des méchants une unité spéciale qui va nous causer des problèmes une secte en plus j'ai même pas googlé en tout cas c'est notre nouveau fils de rouge parce qu'on en entendait déjà parler je crois dans le dernier épisode oui oui au maillon faible oui ah bon ohlala ouais il y avait il y avait une question où Rose elle connaissait pas la réponse et c'était Torchwood ah d'accord alors que nous on la connaissait nous on la connaissait la réponse oui mais bon c'est Rose elle peut pas tout savoir et c'est déjà plein de trucs quand même c'est vrai alors le mot Sikorax c'est le nom d'une sorcière dans la pièce de William Shakespeare qui s'appelle la tempête imaginez que le docteur croise William Shakespeare le mot lui échappe ça fait l'influence pour donner ce nom à la sorcière oh est-ce que ça pourrait arriver dans un épisode prochain bah après tout moi je me souviens d'un épisode mais on va pas en parler mais où le docteur croise une autre personne que nous on connait bah tu peux dire qui bah Van Gogh ah l'épisode avec Van Gogh et je crois que c'est mon épisode préféré ah je comprends il est magnifique mais du coup mais ça peut pas être mon épisode préféré puisque je ne l'ai pas vu David Tenant bah de ceux que tu as vu de ceux que j'ai vu c'est mon épisode préféré clairement mais n'en parle pas trop on va se le garder pour la césar pour moi dans deux ans du coup à peu près oh alors souvenez-vous quand les Sycorax ont téléporté le Tardis avec Rose Mickey et le docteur dedans Jackie était restée dehors est-ce qu'elle s'est tournée les pouces tout le long et bien non elle se fait embarquer à la tour de Londres par le troisième docteur qui voyage avec Joe Grant et un Mac Yat elle se dira que le docteur s'est encore régénéré et pensera même que Rose et Mickey se sont régénérés également à force de voyager avec le docteur mais non c'est le troisième docteur qui répond à l'appel au secours de Harriet Jones par inadvertance il se fera d'ailleurs emprunter un peu d'énergie pour permettre au dixième docteur tenant de compléter sa régénération la pauvre Jackie en même temps oui toujours laissé sur le carreau et en fait non tout ça fait encore partie des histoires contenues dans le recueil 12th Doctor of Christmas et s'appelle The Christmas Inversion franchement j'aimerais bien le lire ce truc de 12th Doctor c'est du roman ou alors c'est des comics c'est des comics il me semble non ? c'est des comics c'est des comics ok et vous noterez le jeu de mots The Christmas Inversion The Christmas Inversion voilà toujours dans les jeux de mots c'est très très drôle le saviez-vous ? un comics raconte l'histoire de la vengeance fomentée par les veuves Sycorax contre la terre c'est une aventure du dixième docteur avec Donna qui s'appelle The Widow Curse j'adore Donna ah j'aime beaucoup Donna ah oui c'est pour ça que j'ai dit oh parce que je sais toujours pas qui c'est moi mais ça viendra pareil mais oui ça viendra dans trois compagnes oh là là la chute de Harriet Jones en ce début de saison 2 est le début d'un enchaînement d'événements qui se concluront en fin de saison 4 et donc par la régénération du dixième docteur Tenant toujours on a aussi quelques anecdotes sur l'épisode allez moi ça m'intéresse d'accord comme l'a déjà mentionné Pomme au début de l'épisode l'intro avec la lune puis la terre s'est directement réutilisé du premier épisode de la saison d'avant saison 1 épisode 1 oui exactement on dit pas qu'elle avait raison jamais elle a souvent raison quand même j'ai souvent raison d'ailleurs quand Rose quitte le vaisseau on voit clairement qu'elle a les cheveux plus longs qu'à la fin de l'épisode d'avant ça j'avais pas fait ça a la faux raccord donc c'est un bon faux raccord le saviez-vous l'un des costumes que le docteur considère dans sa garde-robe quand il cherche son nouveau costume c'est le costume que portait David Tenant dans son rôle de la série Casanova qui était déjà écrite par un certain Russell T. Davy et qui ce dont les autres ont parlé tout à l'heure que je n'ai pas vu évidemment mais apparemment c'est un truc que tu peux regarder vite fait le dimanche tu sais quand t'as une petite gueule de bois et que t'es un peu fatigué quand le docteur dit que le pyjama que Jackie lui a prêté est très Arthur Dent il fait référence au personnage du guide du routard intergalactique de Douglas Adams qui a d'ailleurs écrit quelques épisodes de la série j'ai adoré cette petite référence j'ai vu le truc donc j'en ai pas parlé pendant l'épisode mais j'ai adoré cette petite référence au guide du routard mais en plus il sous-entend qu'il l'a rencontré en plus que c'est quelqu'un de très sympathique bah d'ailleurs puisqu'on parle de ça quand Jackie demande est-ce qu'il y a autre chose qu'il y a en double bah c'est une citation directe d'Arthur Dent dans l'adaptation du film en 2005 quand il parle de Zapod Beblebox Beblebrox Zapod Beblebrox ah oui bah écoute voilà fallait que quelqu'un me reprenne on nous révèle dans cet épisode que le QG de Unit se situe à la Tour de l'Ombre sachez que c'est la première fois qu'une série télé a été autorisée à tourner dans la Tour de l'Ombre nice ah ouais oh mais en même temps Doctor Who c'est une institution c'est vrai ils ont le droit de tout en Angleterre n'exagérons pas parce que par exemple ils ont fait un musée et ils ont peu eu le droit de le conserver bon bah ils ont presque le droit de tout c'était 5 belles années l'épisode qu'on vient de voir c'est le premier épisode à utiliser des bandes-son jouées par le BBC National Orchestra of Wales avant on avait juste des musiques par ordinateur et c'est pour ça que je commence à vraiment j'ai commencé à vraiment apprécier Doctor Who avec ces musiques du BBC National Orchestra of Wales ouais je suis d'accord bah moi il m'a pas du tout marqué enfin la musique de cet épisode-là m'a pas marqué plus que ça ah ouais pas encore mais moi ça montre crescendo après en fait ah ouais d'accord ok bon bah j'ai hâte alors une petite dernière bon ok d'accord c'est bien parce que c'est vous alors au moment de la diffusion du troisième épisode de la saison 1 qui se passait à Cardiff c'était Unquiet Dead la BBC a annoncé le départ de Christopher Eccleston Russell T. Davis était tout chafouin qu'ils aient déjà annoncé la chose et pas gardé la surprise donc il a fait circuler la rumeur que la régénération se produirait pendant l'épisode de Noël pour essayer de préserver un peu l'élément de surprise à la fin de la saison 1 le fourbe oui c'est un truc qu'on a après en fin de saison on a souvent en tout cas ou à tous la régénération pour l'épisode de Noël oui c'est ça ça deviendra une marque de fabrique après tous les épisodes de Noël n'ont pas une régénération par contre si je devais changer ça chaque année déjà qu'ils vont trouver des explications capillotractées pour certaines régénérations Noël ou Nouvel An Noël ou Nouvel An les épisodes spéciaux quoi voilà ok et ben on a fait le tour de ce dernier épisode enfin de ce premier épisode complet de David Tennant plutôt qui nous prépare je pense de manière satisfaisante à la prochaine saison qu'on attend tous avec impatience oui yes et ben ça va donc être le moment de nous quitter et de se retrouver bon on prend pas trop de vacances donc probablement dans 15 jours nous aussi ah ouais je peux faire une recopodcut vas-y ça vous dérange pas je me permets t'as le droit moi je voulais parler des copains de Binouz USA oui parce que j'ai écouté juste avant que nous on enregistre j'ai fini d'écouter leur épisode 64 sur la pariche Envy DDH je sais pas comment on dit l'épisode 64 et tout l'épisode est top et rien que pour les dernières minutes il faut écouter cet épisode parce que c'est très drôle il y a un nouveau tube de l'été il y a un nouveau tube de l'été de l'hymne de Podcut notre label donc déjà c'est cool Binouz USA mais en plus là c'était particulièrement top voilà c'était Marocco Marocco Corporate très bien et bien le message est passé comme d'habitude si vous avez des questions des remarques ou envie de nous laisser un mot vous pouvez nous contacter sur twitter at drwat underscore pod ou sur instagram at drwat point pod et donc comme on vient de le dire on fait partie du label Podcut dans lequel vous pouvez retrouver de nombreux autres 22 pour être précis podcasts de qualité d'ailleurs oui 22 podcasts de qualité et nous soutenir sur Patreon patreon.com slash podcut et bien il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et à se retrouver dans deux semaines oui joyeux Noël j'ai fait un assassin notamment sur 你知道 et bien n'aura rouge 62